Musique Nous allons saluer la présence de notre Seigneur Jésus Christ parmi nous. Nous allons saluer la présence de notre Seigneur Jésus dans notre milieu. D'abord, tu vas saluer ton voisin chaleureusement. Demande s'il a bien dormi. Le sourire annonce que la vie a réussi. Hallelujah. Praise the Lord. Maintenant que tu as salué ton voisin, nous allons ensemble saluer la présence de notre Seigneur Jésus Christ parmi nous. Nous allons saluer la présence de notre Seigneur Jésus Christ parmi nous. Hallelujah. Attendez, attendez s'il vous plaît. Wait, wait, wait. Cyprien. Bravo, Cyprien. 1, 2, 3. Hallelujah. Sainte Annick Godi, s'il te plaît. Sainte Annick Godi, please. Jean chapitre 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troublant uni sous un seul berger. Amen. John chapitre 10, verset 16. And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock under one shepherd. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Frère bien-aimée. Beloved or brethren, quand le Seigneur appelle, when the Lord calls, Dieu lui-même te capacite, God himself enables you. Mais avant de t'envoyer, but before sending you, il se rassure, he makes sure qu'il te donne des ordres, that he gives you orders, he te donne des paroles, he gives you words qu'il doit t'accompagner, that will accompany you. et qui doit aussi accompagner la mission, and which must also accompany the mission, for which, he called you. and it is very difficult to man to speak about himself. But for what we know, c'est que Dieu a appelé un homme is that God has called a man au sujet de la nation ivoirienne. Concerning the Ivorian nation, Dieu a appelé un homme. God called a man. Dieu l'a capacité. God enabled him. Et Dieu lui a donné des ordres et une parole. Et dans cette parole, le Seigneur a dit, j'ai un peuple nombreux, j'ai un peuple nombreux I have a numerous people in that nation go and gather them. You have the means. You have the means. You have the resources. Alléluia. Praise the Lord. Et nous sommes là depuis le jeudi venant de divers horizons. Il y a des frères qui sont venus du centre. Il y a des jeunes qui sont venus de l'ouest. Des jeunes qui sont venus de l'est. Des jeunes qui sont venus du sud. Des jeunes qui sont venus du sud-est. Et aussi du sud-est. Ça, c'est ceux-là que Dieu a donnés. Mais il y a aussi d'autres qui arrivent. Et nous sommes venus pour nous abréver à la vraie source. À la vraie source. À la vraie source. Nous sommes venus pour se connecter à l'homme. sans plus t'adé. Pasteur Meynier. Leader national national leader de la CMC of CMF Voici ta jeunesse. Hier est l'embré. au final. Nous — Acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit hier que tu n'as jamais entendu ? Qu'est-ce que j'ai dit hier que tu n'as jamais entendu ? C'est le fait qu'il fallait prêcher l'évangile avec compassion. Que Jésus était animé de compassion dans la prédication de l'évangile, dans la guérison, au fait de l'amour des perdus. Et tout partait du fait qu'il y avait d'abord la compassion. J'ai été vraiment marqué. Je n'avais jamais compris cela. Ce que j'ai compris hier, parmi tant d'autres, c'était que quand une âme qui a entendu l'évangile a vraiment cru, répond facilement au baptême. Amen. C'est ce que j'ai compris hier, clairement. Gloire à Dieu. Moi, j'ai compris que le Seigneur n'envoie jamais quelqu'un sans qu'il y ait le Saint-Esprit. Et il a signé pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, attendez d'abord le Saint-Esprit avant de commencer la mission. Donc, j'aimerais bénir le Seigneur de ce qu'il m'a fait comprendre cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais même me repentir. Ce qui m'avait touché, c'est quand le Seigneur parlait sur la compassion. Il disait que le ministère de Jésus-Christ était basé sur la compassion. Il faut dire que je suis quelqu'un... J'aime prier pour les malades. J'aime chasser les démons. Mais je ne fais pas parce que j'ai compassion de ces personnes. J'ai fait pour que les gens disent qu'il y a la CMCI, qu'il y a Dieu là-bas. Et quand je vais prêcher, quand je te prêche que tu ne veux pas croire, je n'ai jamais pris le temps pour venir à la maison et se prier suffisamment pour une âme qui ne veut pas se repentir. Parce qu'on dit qu'il faut prier pour une âme. Mais hier, quand le passeur parlait, j'ai compris même que les guérisons que Jésus-Christ faisait, c'était par compassion. Et j'ai pris l'engagement d'agir maintenant par compassion. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Église ne doit jamais oublier pourquoi Jésus lui a donné le Saint-Esprit. The church must never forget the reason for which Jesus gave the Holy Spirit. Si nous prions. If we pray. Si nous jeûnons. If we fast. Si nous lisons la Bible. And we read the Bible. Si nous ne gagnons pas les âmes. And if we don't win souls. Nous avons oublié la mission. We have forgotten the mission. The pastor in this city told me. que moi je veux une petite église. Une petite église seulement. That I just want a small church. And then he had a small hall. Qui était toujours fermée. That was always closed. That was always closed. The people who went to his church. Testified that. Dès que tu arrives. That as soon as you get in. He gives you an envelope. He gives you an envelope. And a matricule. And a matricule number. So the guy wanted a small church. That assured him of his daily bread. Without any trouble. But Jesus wants souls. Beaucoup d'âmes. Many souls. Une multitude d'âmes. A multitude of souls. Driven par l'église. Given to him by the church. Et il voulait que je travaille avec lui. And he wanted me to work with him. Et il lui a dit que non. Moi je suis un faiseur de disciples. Et il lui a dit que non. Je suis un faiseur de disciples. Il dit que je plante les églises. Qui sont dirigées par les enfants. Que j'ai gagnées. Et que j'ai formées. Là i plant churches. Je suis sûr qu'il n'avait rien compris. Nous ne voulons pas une petite église. Nous voulons un milliard d'âmes. Nous voulons un milliard d'âmes qui rendent au Seigneur Jésus une soumission, une obéissance radicale. Nous ne nous jugeons pas par rapport aux autres. Ne faites jamais de comparaison. Ne comparez-vous. Nous ne nous comparons pas à une œuvre quelconque dans le monde. Ce serait une grosse et une grave erreur. C'est un grand mystique. Évaluons-nous. Nous évaluons-nous par rapport à notre capacité de tendre vers notre but. De garder le Seigneur parmi nous. pour garder le Seigneur dans la miste. Et nous serons justes. Et nous serons humbles devant Dieu et devant les hommes. Avant Dieu et avant les hommes. J'étais à Fréquence-Vie un jour. J'étais à Fréquence-Vie un jour. Après avoir expliqué la vision, le journaliste était touché. Après avoir expliqué la vision, le journaliste était touché. Il dit que ça, c'est un chamboulement total. Après il dit, ça veut dire que vous êtes les seuls. Et puis il m'a dit, mais ça veut dire que vous êtes les seuls. Il m'a dit que non. Je lui ai dit que non. Nous ne sommes ni les premiers. Ni les derniers. Ni les derniers. Mais nous savons que dans chaque génération, Dieu suscite les hommes pour provoquer le réveil spirituel. Dieu récite les hommes pour provoquer le réveil spirituel. Les jaloux et les adversaires aimeraient que je dise nous sommes les seuls au monde. Ils vont dire, nous avons entendu nous-mêmes de nos pauvres oreilles. Jealouses les hommes et nos opposants would want me to say that we are the only ones in the world. Et Dieu est témoin. Et Dieu est témoin. Nous n'avons jamais pensé que nous sommes les seuls au monde. Nous n'avons jamais pensé que nous sommes les seuls au monde. Ou que nous sommes les meilleurs. Ou que nous sommes les meilleurs. Mais nous savons que Dieu nous a donné un travail accompli. Mais nous savons que Dieu nous a donné un travail accompli. Car le frère Zach était avec nous. Quand le frère Zach était avec nous, il nous prêchait comme si on était des païens. Alors que nous sommes ses enfants spirituels. Il ne venait pas dire très bien, très bien, ça c'est bien. Il venait prêcher. Il venait prêcher. Et on s'est levés, on s'est repentés. On s'est repentés du cœur impur. Et on s'est repentés des idoles. Et on s'est repentés des idoles. Et effectivement, on les abandonnait. Et on évoluait. Et on évoluait. Et c'est ce que nous continuons à faire. Et c'est ce que nous continuons à faire. Alléluia. Alléluia. Les jeunes étaient au camp l'autre jour. Les jeunes étaient au camp l'autre jour. C'est les mêmes choses que le leader rappelait au frère. C'est la même chose que le leader rappelait au frère. Personnellement, je suis convaincu que tout ce que j'ai dit hier, tout le monde le savait. C'est pour cette raison que j'ai dit, je vais vous donner une exhortation qui vous rappelle. La puissance de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que nous avons vu hier et que nous verrons demain ou après demain, c'est que je vous rappelle ce que vous avez reçu depuis. C'est que je vous rappelle de ce que vous avez reçu depuis. Tout le monde dans cette salle sait qu'il faut gagner les ans. Tout le monde tout le monde sait qu'on doit gagner les âmes d'une manière authentique. Tout le monde sait qu'on doit gagner les âmes d'une manière authentique. Quelqu'un dit qu'il a reçu d'une manière révélationnelle. Je crois à ça. Dieu peut t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes mieux maintenant. Là, c'est bon. Quelqu'un dit qu'il a reçu d'une manière révélationnelle et je pense que c'est la vérité. Parce que Dieu peut ouvrir ton esprit pour que tu le comprennes d'une manière différente. Pourquoi tout ce rappel? Pourquoi tout ce rappel? Parce qu'il faut que chacun réponde à la question suivante. Parce qu'il faut que chacun réponde à la question suivante. Je sais ces choses. Pourquoi je n'arrive pas à les pratiquer? J'ai été instruit depuis même la première personne qui m'a parlé de Jésus m'a dit ces choses-là. Pourquoi suis-je passif? Sans fardeau, sans soucis. Si tu trouves la réponse, c'est ça qui sera pour toi la révélation de ce camp. Et tu vas détruire systématiquement ce qui cause cette désobéissance. et tu vas systématiquement détruire ce qui cause cette désobéissance. Si tu ne fais rien dans ce sens, si tu ne fais rien dans ce sens, tu n'es pas un bon auditeur. Tu n'es pas un bon auditeur. Certains n'ont jamais gagné quelqu'un d'une manière authentique. Certains personnes n'ont jamais gagné quelqu'un d'une manière authentique. Ils n'ont jamais versé des larmes en priant pour les perdus. pas au sens figuré, au sens propre que tu pries pour les hommes, tu pleures. Not in the figurative sense, but literally, that is, you cry for souls while you are praying. Très bien aimé, quand j'étais païen, je vous dis la vérité, je n'ai jamais pleuré. quand mon père est décédé, quand mon père est décédé, j'étais tout petit, j'avais 5 ans. J'ai regardé les gens qui pleuraient, j'ai mis la salive dans mes yeux. j'ai regardé comme ça, une femme m'a dit, oui, vraiment, il pleure. j'ai regardé comme ça, et une femme m'a dit, une femme m'a dit, elle est vraiment pleuré. Et une femme m'a dit, elle doit y pleurer. Moi, je savais que c'était la salive. Et je savais que c'était la salive. Quand j'ai grandi, j'ai réalisé qu'elle se moquait de moi. Quand j'ai grandi, j'ai réalisé qu'elle m'a dit, c'était l'ironie. Elle avait su que j'avais mis la salive. Après la première femme de mon père est décédée. J'ai serré les yeux, j'ai serré, j'ouvre, pour que les gens voient, parce que tout le monde pleure autour de moi. Je sentais une boule douloureuse ici. Et puis ça disparaît. Après, j'ai perdu un cousin qui émergeait dans la famille. La personne qui m'a annoncé il est mort par accident. La personne qui m'a annoncé le décès, les larmes coulaient comme d'un torrent. Mon tuteur. Ce qui m'a sauvé c'est que c'était la nuit. Parce que mes yeux étaient secs, le cœur était fudu. Je suis sorti dans l'obscurité, j'ai dit, je me suis sorti dans la nuit. La personne pouvait vérifier si ça m'a touché. Et je faisais un truc qui m'a vraiment touché. Mais lui, les larmes coulaient, coulaient, pleuvaient de ses yeux. Mais pour lui, ses tares étaient vraiment flowing et il était pleurant. Après, j'ai perdu mon neuf un enfant de trois ou deux ans. Après, j'ai perdu mon neuf un enfant de deux ou trois ans. Mon beau-frère est venu de 90 km. Plus de 90 km. Il m'a pris dans sa voiture. de 70 km et il m'a pris C'est-à-dire, 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 nous étions à l'aise. On devait partir d'une locale. Il m'a pris à Berthois, pour ceux qui connaissent Berthois. Nous sommes arrivés à Obala. Et nous sommes à Obala. C'est-à-dire, 40 km de Yaoundé. C'est-à-dire, 40 km de Yaoundé. On avait fait des centaines, peut-être, 500 km. Je me suis concentré pour que cet homme me voie affligé. Là, j'étais déjà au lycée. Je devais être en 3e. J'ai serré les yeux. Il conduisait, j'étais assis à côté de lui. Parce que dans le monde, ça dit quelque chose, que quelqu'un a pleuré. Ça dit quelque chose. Nous sommes arrivés, une goutte de l'âme n'est pas tombée. Frère, quand j'ai cru, quand j'ai prie pour les hommes, les frères, les malades, ça dit, les larmes coulent, je pleure, je suis contri, je suis dans l'affliction. Quand j'ai prie pour les hommes ou les frères qui sont âgés, les peurs flouent et je suis en affliction. Je me crie sans effort. J'ai donc compris que le Saint-Esprit change les cœurs de l'homme. Je suis bien placé pour vous dire quand le cœur est touché, quand le cœur est un cœur de compassion et un cœur endurci. Donc, je suis dans le meilleur lieu de vous dire ce qu'est un cœur et ce qu'est un cœur qui est plein de compassion. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai expérimenté. J'ai même appris à cacher mes pleurs. C'est-à-dire que ça veut venir quand je ne veux pas qu'on sache que je pleure. Sometimes I've even tried to hide my tears. That is, it wants to come but I don't want people to know that I'm crying. Parfois quand certaines personnes me rendent témoignage de quelque chose qu'on avait demandé avec des cris. Les larmes viennent. sometimes when someone testifies to me about something that we asked with Christ, tears begin to come down. Il y a des cœurs durs. There are hardened hearts et sensibles et insensibles. Il trouve même un malade, il gronde, donne ta vie à Jésus. C'est quoi? Tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. You find a sick person and you shout at a person who will give your life to Jesus and you go to hell. Ta maladie là, c'est les conséquences de ton péché. That your sickness is the consequence of your sin. Et puis il t'en va. Il dit j'ai bombardé l'évangile. Then you go away and say j'ai bombardé l'évangélisation. Une sœur est revenue d'une évangélisation. A sister came back from evangelism et dit j'ai prêché. She said I've preached. Vraiment j'ai prêché l'évangile. Oh yes I've preached l'évangile. Je croyais qu'elle allait me dire qu'elle a gagné une âme. I thought that she would tell me that she had won her soul. L'âme a dit si j'ai répondu comme ça elle a dit si j'ai répondu comme ça elle a dit si j'ai répondu et puis c'est fini là. Qu'est-ce qui fait sa joie? Sa joie c'est d'avoir confondu une âme perdue. Donc il n'y a pas un objectif à atteindre. quand tu sors pour évangéliser le but n'est pas de fermer la bouche aux pécheurs le but c'est de les amener à accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Le but c'est de les amener à accepter le Seigneur et leur Sauveur comme leur personnel et leur Sauveur. s'ils acceptent si elles acceptent si elles acceptent tu les amènes au zoo du baptême tu as gagné des âmes tu as gagné des âmes je ne peux pas poser la question qui n'a jamais gagné une âme d'une manière authentique mais tu sais certains ont déjà eu certaines expériences dans ce domaine mais Dieu ne nous louera pas parce que certains ont une expérience dans ce domaine le Seigneur est glorifié quand le corps se porte bien quand ces choses sont le partage de tout le monde Dieu ne fait exception de personne quand il a donné le Saint-Esprit il n'a pas trié il n'a pas dit que je l'envoie pour ceux qui sont de grande taille il n'a pas dit que je l'envoie pour ceux qui sont de petite taille pour ceux qui sont clairs pour ceux qui sont noirs ou pour ceux qui sont dark in complexion est-ce que nous sommes à ça are we together Seigneur tu connais mon état tu sais à quel point mon coeur est sec il n'y a pas les larmes Seigneur il n'y a pas la compassion quand les âmes périssent quand autour de moi oh plusieurs sont égarés et perdus c'est pour cela justement que tu m'as envoyé dans ce laboratoire pour me transformer Seigneur pour me délivrer pour ramollir mon coeur Seigneur je cède à ta chirurgie nous cédons nos coeurs à ta chirurgie Seigneur et nous prions Seigneur que personne ne puisse retourner d'ici avec ce coeur dur avec ce coeur passif avec ce coeur sans compassion pour les âmes périssantes Seigneur nous plaidons notre Père nous plaidons notre Dieu pendant que tu permets que chacun de nous soit en ces lieux oh Dieu agis par compassion agis par miséricorde pour nous donner ce coeur là même qui peut pleurer qui peut supplier qui peut coopérer avec toi avec des vraies larmes pour le salut des âmes qui périssent nous supplions que chacun de nous reçoive en ces lieux ici et maintenant ce coeur là afin que la conquête soit boostée dans cette nation nous supplions que tu le fasses que finisse la passivité que finisse l'enducissement du coeur que finisse l'entêtement Seigneur mais qu'un jour nouveau se lève dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Amen Frère bien-aimé je sens le besoin de dire quelque chose et vous savez tout à l'heure quand le pasteur parlait il disait que il sait que nous savons toutes ces choses parce que le thème de ce camp c'est des gagneurs et des vainqueurs en tant que gagneurs d'armes et nous sommes tous engagés dans les gagnements d'armes nous prêchons l'évangile et nous avons un objectif à atteindre qui est devant nous l'objectif de 100 000 dans la nation 100 000 disciples 100 000 disciples et hier et hier le Seigneur nous a ouvert l'esprit pour comprendre que la compassion est à l'origine du ministère de Jésus et ce matin le Seigneur revient encore pour mettre un point d'honneur sur la compassion ça veut dire que c'est quelque chose qui nous manque qui manque à nos stratégies à nos méthodes pour nous permettre d'avancer de booster la croissance et il a même rendu son témoignage et il a même donné son témoignage et si nous ne faisons pas attention nous risquons de rater ce que le Seigneur veut nous donner j'aimerais qu'on se lève que chacun demande pardon à Dieu d'avoir méprisé la personne que Dieu a mis sur ton chemin pour lui apporter l'évangile tu n'as pas fait par compassion et nous avons raté beaucoup d'occasions nous allons demander un sans pardon au Seigneur et par la suite nous allons crier en tant qu'église que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs remplis de compassion une église remplie de compassion même ça va au-delà des âmes dans la relation entre frères dans la relation entre frères dans la relation faisait des disciples et disciples il n'y a pas assez de compassion il n'y a pas de compassion let's pray together El n'y a pas que quelqu'un il n'y a pas de compassion les âmes et les âmes C'est parti ! Amen Attrape l'amant de ton voisin Crée ensemble au Seigneur que nous soyons une église remplie de compassion Prions ensemble Let's pray together Amen Actes 2, 41 à 47 Actes 2, 41 à 47 Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait beaucoup de prodiges Et de miracles par les apôtres Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens Et ils ont partagé le produit entre tous Selon les besoins de chacun Ils étaient chaque jour tous ensemble Assis au temple Ils rompaient le pain dans les maisons Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur Louant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église Ceux qui étaient sauvés Amen Notons ensemble les caractéristiques De ceux qui avaient cru Reprends Acte chapitre 2 A partir du verset 41 Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés Qu'est-ce qui les caractérise ici ? Le baptême Tout ce qui avait accepté la parole Avaient été baptisés Alors furent baptisés Ils étaient baptisés Ils étaient baptisés Dans la communion fraternelle Dans la communion fraternelle Ils percevraient dans Broaderly fellowship Dans la fraction du pain Ils percevraient dans La fraction du pain Et ils se faisaient beaucoup de prodiges Et de miracles Par les apôtres La crainte C'est-à-dire la crainte de Dieu Les caractérisaient aussi C'est-à-dire la crainte de Dieu Ils les caractérisaient aussi Ils se faisaient Et Est-ce que les miracles étaient rares ? Répondez Est-ce que les miracles étaient rares ? Les miracles étaient rares ? All those who believed Were all together Quand tu es ici Ton bébé est à la mosquée C'est pas bien Quand tu es ici Et ton bébé est dans la mosquée C'est pas bien Dans le même lieu Dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils avaient tout Ils avaient tout en commun Ils vendaient leurs propriétés Et leurs biens Et ils ont partagé Le produit entre tous Selon les besoins de chacun Qu'est-ce qu'il est caractérisé ici ? Qu'est-ce qu'il est caractérisé ici ? Oui Sharing Il y avait d'abord Les dons sacrificiels Il vendait Il ne disait pas Je n'ai pas l'argent Ils ne disaient pas Oh, je n'ai pas l'argent Ils savaient Chacun savait Je n'ai pas l'argent Mais mon champ Peut être vendu Mon vélo peut être vendu Ma moto peut être vendue Ils vendaient leurs propriétés Ils vendent leurs biens Et leurs propres Et ils ont partagé Le produit Entre tous Selon les besoins de chacun Pourvoyer aux besoins des saints Ça c'est onze C'est le 11e item Continue Continue Ils étaient chaque jour Tous ensemble Assis Assis du Au temple Ils rompaient le pain Dans les maisons Ils étaient Ils étaient chaque jour Tous ensemble Tous ensemble Il ne faut pas enlever Tous ensemble Ils rompaient le pain Dans les maisons 13 Ils rompaient le pain Dans les maisons 13 Ils rompaient le pain Dans les maisons Et prenaient leur nourriture Avec joie Et simplicité de coeur Ils prenaient leur nourriture Avec joie Et simplicité de coeur C'est lui Si on te donne Un Une petite boule Même si tu es Le plus riche Du coin Tu manges avec appétit Avec les autres Avec simplicité de coeur Et avec joie Ensuite Louons Dieu Et louez Dieu Et trouvant grâce Auprès de tout le peuple Et trouvant grâce Auprès de tout le peuple Et ils trouvent Favour Auprès de tout le peuple Et le Seigneur a ajouté Chaque jour à l'église Ceux qui étaient sauvés Et le Lord Added to the church Every day Those who were being saved Vous notez Ceux qui étaient sauvés A été ajoutés A l'église Par le Seigneur Donc vous devez Add that Those who were saved Were added to the church By the Lord C'est le modèle Prophétique De l'oeuvre évangéliste De l'église Et c'est ça qui peut Alimenter Une partie De notre vie de prière Quand tu prépares Une sortie Ou une campagne Tu dois demander Ce type de croyant A Jésus Nous avons prié Comme ça Avant de venir En Côte d'Ivoire Si un missionnaire Il peut prendre Le document Relié Aller travailler dessus Qui parmi les missionnaires L'a déjà eu Donc Je vous ai dit Que vous savez Tout ce que nous sommes En train de dire Ce sont peut-être Les nouveaux converts On accouche Les âmes En prières Tu dis J'implante Une assemblée A tel endroit Dans tel village Je demande La première âme De cette assemblée Sauvée D'une manière authentique Attachée A notre doctrine Qui va obéir A la doctrine Du baptême Qui va se convertir D'une manière authentique En abandonnant Les idoles Qui va pratiquer La communion Fraternelle Dans les maisons Qui ne va pas dire Que ça c'est quoi C'est ça C'est l'église Ici Breaking bread In homes Who will not say What is this Is this a church Qui peut adorer Dans une petite maison Who can worship In a small house Assis sur les tabourets Seated on stools Avec simplicité de coeur With a sincere heart Les disciples authentiques Des gens que Jésus Peut prendre Et ajouter à l'église The people that Jesus Takes and asks To the church Tu intercèdes Tu intercèdes Tu intercèdes Quand tu vas sortir When you get out Même si les choses Sont difficiles Even if things are difficult Tu auras les disciples You have disciples Tu auras les disciples You have disciples Hallelujah Hallelujah Tu auras les disciples You will have disciples Engagés Committed Qui donnent Who give Par les gens Qui donnent 2 000 francs Et demandent L'aide de 10 000 Not people Who give 2 000 francs And ask For assistance For 10 000 francs Amir Muran And they murmur Mais les gens Qui vendent Their propriété But people Who sell Their properties Qui donnent Pour qu'on Répondre aux besoins Des saints And give So that we can Meet the needs Of the saints Are we together Are we together C'est même C'est même un impératif And it is An impératif And it is An impératif And it is An obligation Quand j'ai parcouru Le document Pour la première fois Je pensais Je pensais que les meniers Étaient venus D'abord en Côte d'Ivoire Faire une investigation Sur le terrain Avant de retourner Pour prier C'est un village De Côte d'Ivoire C'est sur ce document Là que je les ai connus Pour la première fois C'est une sous-préfecture C'était pour la première fois Que je les voyais Mais mentionnés Sur ce document C'est-à-dire que La carte de la Côte d'Ivoire Nous la voyons Mais je n'avais jamais Pris la peine De regarder Sur la carte Où était situé Même un seul village C'est sur ce document Que j'ai connu tout ça We used to see The map of Côte d'Ivoire But there are some regions And some cities Subcities That I did not know In the past It is on that document That I discovered I discovered those cities And all the prayers That we can raise to God For a church For the church Or for a person All the prayers Are in that document Anyway Je ne sais pas comment Ils se sont arrangés Mais Dieu A conduit La production de ce document I don't know How they manage God led Guided them In the production Of that document Et les premiers disciples Que j'ai eu C'est en priant Selon le modèle Que j'ai vu Dans ce document Et je peux vous assurer Que tous mes vrais disciples Tous les disciples Donnent à Dieu Sans exception Alléluia All the disciples All the disciples Les prières Sont faites De manière détaillée Ce qu'on veut voir Dieu accomplit Dans la vie d'un homme C'est faites De manière détaillée The prayers Merci beaucoup Chers présidents Given in details Whatever we can do In the life of a man Is indeed Is detailed Alléluia Praise the Lord Le document Coute en réalité 3 000 In fact The document Is 3 000 Mais si tu veux L'acquérir Maintenant C'est 2 500 Mais si tu veux L'acquérir Maintenant C'est 2 500 Combien ? La version relue C'est 2 500 Mais lui Il est à 3 000 Cette version Cette version Si tu veux La relue C'est 2 500 Si tu veux La relue C'est 2 500 Donc Si tu en as besoin Mes frères Si tu l'as Tu ne vas jamais Regretter Tous les sujets De prière Que tu peux Élever Pour ton assemblée Pour les membres De ton assemblée Sont contenu Dans ce document Comment tu dois Prier pour toi En tant que dirigeant Comment tu dois Prier pour ceux Qui sont Sous Ton leadership En tant que dirigeant En tant que dirigeant En tant que dirigeant C'est un document C'est un document Qui a été produit Deliberately Par le Lord Pour chaque leader Et moi Personnellement J'ai 3 Si 3 personnes Ont pu Faire de nous Une église De 46 000 personnes Et plus Ça veut dire que Dieu Est avec eux Si tu es Si tu es Un dirigeant Prends ce document Que tous ceux Qui veulent ça S'enregistrent déjà Auprès de Josias Et tu dis La version Que tu veux avoir Si c'est la version Relue Si c'est la version Livre C'est à dire Sous forme de livrer Tu le dis Solide Cartonné Mais c'est un encouragement Pour nous D'utiliser Les outils Que nos parents Ont utilisés Pour réussir Mais il n'y a pas D'originalité Nous n'avons pas Besoin de créer Autre chose Nous avons juste Besoin d'utiliser Ça D'appliquer Et nous allons voir Si nous ne réussissons pas Je vais juste Finir par un témoignage Quand on accompagnait Les missionnaires De Boisflé Le couple Djomandé La nuit Que nous avons Passé là-bas Nous avons passé La nuit A implanter Les ascends Il n'y avait pas D'assemblée Encore Nous avons passé La nuit A prier A implanter Les assemblées A demander Les membres A Dieu Demandez De leur témoignage Ils vous diront Combien de temps Ils ont mis Pour l'implantation De la première Assemblée Combien de temps Ils ont mis Pour les premiers membres Ils font partie Des rares Missionnaires Qui en peu de temps Ont implanté Une assemblée Et ont eu Des membres Elles sont Des rares Missionnaires Qui en peu A short Time Plaint Les churches Car en ceci Ce qu'on dit Est vrai Autre Est celui Qui s'aime Et autre Celui Qui moissonne Je vous ai envoyé Moissonner Ce que vous n'avez Pas travaillé D'autres ont travaillé Et vous êtes entrés Dans leur travail Amen John chapter 4 Verses 37 Et 38 Thus the saying One sows And another rips Is true I sent you To reap What you have Not worked for Others have Done the hard work And you have Ripped the benefits Of their labor Amen Chaque enfant de Dieu Joue deux rôles Every child of God Plays two roles Quand tu sors Pour évangéliser When you go out To evangelize Il y aura Des situations There will be situations Où tu vas jouer Le rôle De celui Qui vient moissonner Where you play The role of the harvester Ce que les autres Ont s'aimé What others Have sown Il y a des situations Où tu vas s'aimer Ce que les autres Viendront moissonner Tu peux venir gagner A Christ Quelqu'un Qui a résisté A plusieurs frères Ou bien qui a reçu Plusieurs fois L'évangile de Jésus Ou qui a reçu Le gospel De Jésus Et Dieu a pris le temps Et Dieu a pris le temps Pour faire croître Et Dieu a pris le temps Pour faire croître To grow To grow Toi tu viens te réjouir Then you just come Quand tu dis J'ai gagné une âme And then when you say You have won a soul Au ciel In heaven C'est que vous avez Gagné une âme Tu ne connais pas les autres Is that you people Have won a soul You don't know the others Hallelujah Hallelujah Donc quand la parole Est proclamée So when the word Est proclamée Elle tombe dans le coeur It falls into the heart L'Océreur la fait croître The Lord makes it to grow Toar Sooner or later Il enverra une autre personne He will send another person Qu'il va utiliser Comme moissonneur Whom he would use As the harvester Toar tu as été utilisé Comme un sèmeur You were used As a sower Et dit He says Car en ceci Ce qu'on dit est vrai He says Then the same is true Autre est celui Qui sème That one is the sower Et autre est celui Qui moissonne And the other Is the harvester Je vous ai envoyé Moissonner Ce que vous n'avez pas travaillé I sent you To harvest That which you didn't work for D'autres ont travaillé Others have worked Vous êtes entrés Dans leur travail And you have Ripped the benefits Of their labor Nous sommes entrés Dans le travail De plusieurs personnes We have ripped From the labor Of many people Qui a déjà gagné Une âme à Christ Who has already won A soul to Christ Tu es entré Dans le travail De plusieurs personnes You have gone Into the work Of many people You have ripped Where many people Have sown Qui a déjà prêché Sans résultat Who has already preached Without a result D'autres viendront Entrer dans ton travail Others will come And get into your work Tu n'as pas perdu Le temps You have not wasted Your time Il faut seulement Accomplir la mission You only need To accomplish The mission Prêcher 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 C'est le Seigneur Qui sait que Ici là Il va morçonner Ici il va s'aimer Ici il va morçonner Ici il va s'aimer Il est le Lord Only who knows That here You sow Here you harvest Une parole Libérée Sincèrement N'est jamais perdue A word that is Sincerely released Is never lost C'est mauvais Quand nous faisons Pour apaiser Nos consciences It becomes bad When we are doing it To calm our consciences Quand nous sommes jugés When we are judged Quand le Saint-Esprit Nous condamne Parce qu'on a négligé L'oeuvre Et on sort On lance les mots En l'air Donnez les vies A Jésus Amen Ça ça tombe Dans l'eau Ou alors ça tombe Dans le chemin Et les oiseaux Ramassent Mais toute parole Qui est sortie Avec amour Avec fardeau Dans un esprit De compassion Avec des cris Et des pleurs Pour que le Seigneur Sauve Même si on t'a lapidé Même si tu meurs Les cailloux Qu'on a étudié Pour te lapider Vont convertir les âmes Si on t'a tué Ton sang Va convertir les gens Si tu es encore vivant Tu verras dans une convention Quelqu'un venir t'embrasser Il dit Non, non Tu m'avais prêché Je n'avais pas compris A l'époque At that time I did not understand Une femme Une dame M'a demandé Pardon Plusieurs fois Elle dit Pardonne-moi Je ne comprenais rien Pardonne-moi Quelqu'un d'autre Est partie La gagner A Christ Elle se rappelait De tout ce que Je lui avais dit Quand je vais lui rappeler C'est qu'elle m'avait dit Laisse ça Laisse ça Laisse ça Je ne comprenais rien Dis-je proclame Que nous sommes entrés Dans le travail des autres Dis-je proclame Que plusieurs autres Vont entrer Dans notre travail Pour partager la même joie Le même salaire Celui qu'on avait chassé Et qui est parti frustré Va se retrouver avec la couronne La même couronne Que celui qui est parti Convertir les hommes Ce jour-là Il y aura des surprises Agréables Est-ce que nous sommes ensemble Qui a déjà été salué Ou embrassé Par une âme Qui avait résisté A son évangile Et aujourd'hui La personne se retrouve en Christ Qui a déjà été embrassé Par quelqu'un Pour qu'on a appris La personne se résiste Et qui est retrouvé En Christ Est-ce que la parole Dit la vérité Est-ce que la parole Dit la vérité Louons le Seigneur ensemble Disons lui-même Let's praise the Lord Let's tell him thank you Amen Amen Lise pour nous Deux Corinthiens Chapitre 9 Verset 6 Read for us Deux Corinthiens Chapitre 9 Verset 6 Sachez-le Celui qui sème peu Moissonnera peu Et celui qui sème Abondamment Moissonnera Abondamment Amen Remember this Whoever sows sparingly Will also reap sparingly But whoever sows generously Will also reap generously Amen Si tu évangélises Une personne par an If you évangélise One person per year Si tu te chasses And if he chasses you Est-ce que tu sauras Si tu es un gagnant d'âme Would you know If you are a soul winner Mais si tu évangélises Mille personnes But if you evangelise One thousand people Si tu gagnes Trois cents And win three hundred Les frères vont t'appeler Comment How will bread and call you Un gagneur Is so winner Est-ce qu'ils savent Ce que tu as souffert Do they know What you suffered Et ils voient seulement Trois cents Et trois cents Et trois cents Ils ont only seen Three hundred souls They say Oh three hundred Mais tu as travaillé But you worked Tu as sémé abondamment You sowed abundantly Mille One thousand Mille personnes ont reçu Ton évangélique authentique One thousand people received Your genuine gospel Trois cents ont cru Three hundred believed Tout le monde te respecte Everybody respect you Celui qui sème Abondamment Sows abundantly Va moissonner Abondantly We also reap abundantly Donc nous allons le voir Il faut avoir des objectifs Un nombre d'âmes à atteindre So we must have goals On the number of souls to reach Le nombre d'âmes à atteindre Avec l'évangile The number of souls You must reach With the gospel Bien planifié Well planned out Tu verras And you see Les vainqueurs Les vainqueurs sème Abondamment Celui qui sème Pourra moissonner Quand il faudra Que le Seigneur Utilise d'autres personnes We'll be able to Reap When the Lord Will need to use Other people C'est-à-dire que Même quand nous sommes Utilisés pour moissonner Nous serons Nous allons Moissonner abondamment Supposons qu'il y a Il y a mille personnes Qui avaient déjà reçu La parole Let us imagine That there were One thousand people Who had already received The word Et Dieu Va t'utiliser Pour moissonner And God wants to use You to harvest C'est-à-dire Il te fait entrer Dans le travail Des autres Et tu sors Sur mille Tu donnes la parole A trois personnes Et tu donnes Le gospel A trois personnes Est-ce que tu auras Des hommes En abondance Non Mille personnes Était prêtes One thousand people Were ready Mais toi Tu n'as Parlé qu'à trois C'est pour ça Qu'on dit Celui qui sème Pourra moissonner Même quand il faudra Que le Seigneur Nous utilise A moissonner Ce que les autres Ont sémé Il faudra Que nous soyons En train de sémé Même quand Le Seigneur Devra nous utiliser Pour moissonner Ce que les autres Ont sémé Il le fera Pendant que nous Sermons en train De sémé Il le fera Quand nous Sémons Toi tu sors Pour sémé To sémé Mais le Seigneur Est en train De t'introduire Dans le travail Des autres Mais le Seigneur Est en train De t'introduire Dans le travail Des autres Et c'est en allant Sémé Que tu récoltes Ce que les autres Ont sémé C'est en étant Au champ Pour sémé C'est en étant Au champ Pour sémé Que nous trouverons Les âmes Qui n'attendent Plus que la moisson C'est en étant Au champ Pour sémé Que nous trouverons Les âmes Qui n'attendent Plus que la moisson Ça veut dire Que la sémé Est fondamentale It means That the sowing Is fundamental Alléluia Alléluia Donc sémé A l'abondance Est la clé du succès So sowing in abundance Is the key to success C'est lui qui met Son temps Dans cette affaire The one who puts His time into this issue Qui met son discours Who puts His discourse Qui met les moyens Qui met les moyens Who puts his means A trouver la clé du succès Has found the key to success Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Et il y a le frère Antoine Qui voulait Faire un commentaire Hier Je lui avais dit Que j'étais à la conclusion Et je lui avais promis Que aujourd'hui Je lui donne la parole Je pense qu'il faut Qu'il prenne la parole Avant qu'il n'entre Au prochain chapitre I think what Antoine wanted To give a contribution Yesterday Should give it now Before I get into The next chapter Nous voulions parler De la nécessité De coopérer avec Dieu Dans la compassion De l'amour pour les âmes Pour produire les résultats Des bons résultats Qui demeurent Et en fait C'est ce qu'on nous a appris Les micros C'est ce qu'on nous a appris À faire Je me souviens Qu'un jour Nous étions allés À l'enseignement Donc le pastor avait demandé Que ceux qui n'avaient pas d'âmes Ceux qui n'avaient pas de disciples Plutôt Que ceux qui n'avaient pas de disciples Se tiennent debout On disait que Si tu as six mois avec nous Et que tu n'as aucun disciple Et que tu n'as aucun disciple Tu es un ennemi de la vision Bon en fait Par la grâce de Dieu Nous avions intercédé Je vois bien mon dirigeant Goba qui est là Pour mes amis qui étaient déjà venus Mais je n'en baptisais aucun Mais ils n'avaient pas de disciples Donc je n'avais pas de disciples Je m'étais donc tenu debout Les gens me regardaient Avec les grands yeux Il y en a qui riaient Et quand nous avons quitté l'enseignement Et quand nous avons quitté l'enseignement Et quand nous avons quitté l'enseignement J'ai décidé Devant Dieu De coopérer Pour avoir les disciples authentiques Avec les caractéristiques qu'il fallait Demander à Dieu En tout cas Les disciples zélés Qui aiment Dieu Qui aiment les frères Qui vont être des gagnants d'âmes Disciples Avec zeal Qui vont être des géants Christ Qui vont être des géants Et il arrivait des jours Où je part Je me retirais Dans les amphithéâtres Comme Léon et Robert Pour veiller Et crier à Dieu Pour les âmes Et Dieu M'a exaucé Il est là Le premier Que le Seigneur m'a donné C'était le frère Eyou Roger Il est à la Côte d'un enseignement Et nous avons poursuivi Et Dieu M'a donné Le pasteur De Oumé Qu'en a désiré Ainsi de suite Ainsi de suite Et un jour Nous étions venus Au palais des sports Pour une rencontre Avec le frère Zach Et quand il a fini Et quand il a fini À la pause Il y a un frère D'Abidjan Qui m'avait approché Parce que j'étais à cette époque J'étais allé à l'intérieur Et je n'ai jamais oublié Et je n'ai jamais oublié Ce qu'il m'a dit Je ne sais pas Si il est encore avec nous Parce que je ne l'ai pas bien remarqué Je n'ai pas remarqué Je ne l'ai pas remarqué Je ne l'ai pas remarqué Je ne l'ai pas remarqué Je ne sais pas si il est toujours avec nous Il m'avait dit Frère Il m'a dit Frère C'est toi qui es dans Telle localité Tu es le seul Dans cette localité Je dis oui Je dis bien Bien J'ai mon oncle Qui s'y trouve Mon oncle est là Il est marié Il est marié Mais Il lui a ouvert Une luneterie Il a ouvert Une shop Pour glaces Je vais te donner Son contact Je vais te donner Et tu vas approcher Cette dame Pour lui prêcher l'évangile Et tu vas Pour qu'elle comprenne Que ce qu'elle fait Pour qu'elle comprenne Que ce qu'elle fait N'est pas bien Pour qu'elle laisse Le monsieur là Tranquille Frère Mon esprit C'était irrité Je lui ai dit Frère Ok Supposons que Je vais vers elle Je lui prêche L'évangile Elle se rétire Avec ton oncle Parce que c'est tellement Vous pensez Que c'est à cause C'est qu'il n'arrive pas A toucher son argent Elle se rétire D'un Et Ton oncle N'est pas sauvé Elle non plus Ton but Serait atteint N'est pas Ce n'est pas Le but de Dieu Je ne prêche pas L'évangile Avec un mobile Pareil Je ne prêche pas Le gospel Avec un mobile Et Nous sommes laissés Et Nous partions Je n'ai jamais oublié Cet événement là Je n'ai jamais oublié Cet événement là J'ai fini donc par comprendre Qu'il y a des gens Qui prêchent l'évangile Avec des saints Dans le but d'utiliser Dieu Un peu comme Molière Dont on parlait On disait qu'il demandait Il voulait que son épouse Ses enfants Et les vallées Deviennent tous Chrétiens Mais pas lui-même Comme ça Il aura une femme Qui lui est fidèle Il y aura des enfants Qui ne vont pas le voler Et il aura des vallées Qui vont lui être soumis Et qui ne vont pas Voler ses biens Il y a donc une Une réelle nécessité Pour chacun d'entre nous D'apprendre un peu De la compassion du Seigneur Et c'est En cela que nous allons En avoir les vraies âmes Les disciples de qualité Disciples de qualité Qui vont Bouillonner pour la gloire du Seigneur C'est la contribution C'est la contribution Que je voulais ajouter C'est la contribution Que je voulais ajouter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada